Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des poètes qui a le plus modifié et renversé la vision traditionnelle du théâtre, c'est Valère Novarina. Il a été ami et a eu une correspondante étroite avec Jean Dubuffet, entre les années 78 et 85, année de la mort de Jean Dubuffet. Le peintre Jean Dubuffet et Valère Novarina ont correspondu et il y a une correspondance, je dirais, entre les deux œuvres. Je voudrais l'évoquer au tout début de cet entretien avec vous. Jean Dubuffet marque la difficulté qu'il y a de parler avec des mots, simplement, et évidemment, il aspire, lui, par la peinture, et on sait aussi que Valère Novarina est peintre, musicien, par la peinture, à pouvoir élargir la manière de s'exprimer au-delà du langage. Voilà ce qu'il écrit. On a le sentiment que le répertoire des mots qu'utilisent chacune de nos langues est extrêmement restreint en regard des innombrables appréhensions de la pensée. Et que ces mots sont chacun d'une pauvreté dans leur abstrait statut, pour traduire les situations particulières de chaque chose désignée et les associations qui lient la pensée. On dit qu'il y a quinze façons différentes en arabe de nommer le chameau. Et sans doute, il y en a-t-il aussi de même en esquimaux, quinze, pour désigner le phoque ou la neige. Mais n'en faut-il que quinze ? Il en faudrait cent mille. Et même à ce compte, ça n'irait pas encore. Car la pensée est en mouvement, elle est mouvement, tandis que les mots sont corps inertes. Il faudrait des mots en mouvement. Et je dirais qu'avec cette phrase « il faudrait des mots en mouvement », on a un appel vers un poète qui sera justement Novarina, qui cherche dans son langage et dans son théâtre à mettre les mots en mouvement. Voilà ce que Valère Novarina dit, et j'essaie de faire concorder ces deux textes, dans « Devant la parole », l'immense capacité de bouleversement, de renversement, de retournement de l'écriture dans l'espace a été jusqu'ici peu explorée. J'aimerais voir apparaître toujours le langage surgissant. Je recherche un état d'instabilité, de mouvement. Le danseur joue avec sa chute. De même, par la pensée, les mots aussi vont tomber. La pensée, ni qu'elle affirme, c'est comme ça qu'elle va. Tout son travail consiste à maintenir, par le nom et par le oui, la parole traversante et d'échapper, si c'est possible, à la religion des mots. Ne se faire d'aucun mot une idole invisible. Donc, l'un est déçu par l'étroitesse du mot et l'autre se méfie de ces mots que l'on sanctifie, en quelque sorte, et en particulier le mot « homme ». Qu'est-ce que l'homme ? On dit qu'on est homme, mais qu'est-ce que... Voilà. Et on croit la religion de l'homme. On croit ce mot comme une idole. C'est ce que dit souvent Valère Novarina. Et comment essayer, par la pensée, de dépasser les mots par la pensée, mettre les mots en mouvement. En fait, les mots ne sont pas intéressants un par un dans le dictionnaire, mais ils sont intéressants dans le souffle. Et c'est pour ça que le théâtre arrive. Le théâtre, c'est le souffle, c'est le mot en mouvement, c'est la parole qui transcende le mot. Et dans la lettre aux acteurs, qu'il avait écrite pour les acteurs au moment où il allait mettre en scène, enfin, où Jean-Pierre Sarazac allait mettre en scène l'atelier volant, il écrit une lettre aux acteurs très belle, qui est un des textes fondateurs de l'esthétique et de la poésie de Valère Novarina, la lettre aux acteurs. Voilà comment il parle, justement, de ces mots qui rencontrent le souffle de l'acteur, la voix de l'acteur. « Bouches, anus, sphinctères, muscles ronds fermant nos tubes, l'ouverture et la fermeture de la parole, attaquer net des dents, des lèvres, de la bouche musclée, et finir net, air coupé, arrêter net, mâcher et manger le texte. Le spectateur aveugle doit entendre croquer et déglutir, se demander ce que ça mange là-bas, sur ce plateau, qu'est-ce qu'il mange ? Il se mange, mâcher ou avaler, mastication, sucion, déglutition, des bouts de texte doivent être mordus, attaqués méchamment par les mangeuses, lèvres, dents. D'autres morceaux doivent être vite gobés, déglutis, engloutis, aspirés, avalés, mange, gobe, mange, mâche, poumon sec, mâche, mastic, cannibal. Lorsque Jean Dubuffet reçoit la lutte des morts que lui a envoyée Valère Novarina, il lui répond aussitôt, il lui dit, voilà le train de l'écrire remis sur ses rails. On imagine tout ce qui pourra, tout ce qui pourrait en résulter. un nouveau statut de l'écrire, si longtemps attendu. L'arbre va reverdir, donner des fruits. En voici déjà un de superbe. Il y a tout de suite une rencontre entre ces deux hommes qui ont essayé de faire un art non humain, un art non figuratif, un art qui ne répète pas, comme le théâtre traditionnel, des histoires humaines, ni qui essaie au contraire de nous mettre en rencontre avec notre propre langue, avec notre propre manière de dire les mots, en nous mettant dans une langue nouvelle dont on va parler aujourd'hui, une langue qui nous arrache à nos pauvres mots de la communication la plus étroite. Justement, après la lutte des morts, la publication de la lutte des morts, Valère Novarina, il le dit dans un texte, dans une réponse, a traversé une crise qui est importante, je pense, mais qui a été importante pour lui, parce qu'il va essayer de surmonter cette crise en se mettant à pratiquer différents arts en même temps. Après la publication de la lutte des morts, j'ai traversé une sérieuse crise psychique, j'ai vu des médecins, j'ai pris quelques médicaments, niamide, anaphranil, seresta, dogmatif, tacitine, et j'ai senti que je n'en sortirai qu'en passant à l'acte, qu'en changeant d'outil, c'est ce que dit Picasso, changer d'outil, quand vous arrivez à une impasse, changer d'outil, qu'en changeant d'outil, qu'en pratiquant comme un fou furieux, je suis devenu publiquement violoniste, acteur de théâtre, acteur de dessin. L'expression est très belle, acteur de dessin. Il fallait continuer, mais changer d'art, dessiner par accès, chanter par poussée, écrire dans le temps, pratiquer le dessin comme une écriture publique, chanter des hiéroglyphes, des figures humaines réduites à quelques syllabes, étrées, dresser la liste de tous les noms, parler latin, appeler mes 1654 personnages parlants, traverser toutes les formes. À la radio, j'ai joué de 19 instruments, j'ai fait de l'éclamation musculaire, des dessins pour les aveugles, j'ai chanté sans savoir quoi, j'ai occupé les ondes nationales pendant 2h20. Ailleurs, avec de l'encre noire et un crayon rouge, j'ai dessiné pendant 15h, de suite, une musique sur les murs. Je continue, je quitte ma langue, je passe aux actes, je chante tout, j'aimais sans cesse des figures humaines, je dessine le temps, je chante en silence, je danse sans bouger, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais très méthodiquement, très calmement, pas du tout en théoricien éclairé, mais en écrivain pratiquant. Et il cherche comme ça une écriture sans fin, toutes ces épreuves pour m'épuiser, pour me tuer, pour me mettre au travail, pour mettre au travail autre chose que moi, pour aller au-delà de mes propres forces, au-delà de mon souffle, jusqu'à ce que la chose parle toute seule, sans intention, continue toute seule, jusqu'à ce que ce ne soit plus moi qui ai dit signe, écrive, parle. et ce trait dernier, essayer d'échapper à soi-même et faire en sorte que ce soit personne qui écrive des signes, parle, que ce soit à travers lui, que ça parle, eh bien, Jean Dubuffet rejoint cette conception. « J'ai toujours éprouvé qu'il est nécessaire, dit-il, pour que mon ouvrage me plaise fortement, qu'il intervienne des effets que je n'avais pas visés, et en somme, qu'il m'apparaisse comme non fait par moi-même. Non fait par moi-même. » Dubuffet exprime exactement le sentiment de Valère Novarina, être traversé par l'autre qui est en moi, par ce trou, par cette personne que je ne connais pas. Valère Novarina répudie explicitement la marque personnelle. Pourtant, on reconnaît n'importe quel texte de Valère Novarina comme étant de Valère Novarina. Il dit « J'écris sans moi. Je suis depuis longtemps à la recherche de quelque chose comme un art lyrique sans moi. » « Sans moi », ça veut dire sans narcissisme. « Sans moi », c'est aussi sans qu'un personnage se mette à vivre sa vie au milieu des autres comme s'il était vivant. et « sans moi », ça veut dire « sans faire appel à l'ego des acteurs ». Il faut entendre derrière « sans moi » tout cela. Et c'est pour ça qu'il dit « Entre sur la scène des marionnettes vivantes dont le centre est creusé. Au cœur de l'homme, personne. L'émotion, c'est le mouvement. » Donc, le théâtre, non pas des acteurs mais des marionnettes, des marionnettes de chair, et au cœur de l'homme, en tout cas au cœur de l'acteur, personne, le vide, joué avec le vide. Il dit même que l'acteur devrait arracher sa tête avant d'entrer en scène. Ne pas donner au spectateur une émotion stable, une émotion reconnue, une émotion convenue, une émotion calibrée, comme le font souvent les films. Ne pas le laisser en repos, ne pas prendre un temps, le bombarder avec ses projectiles, ses matières projectiles qui s'appellent les phrases, le langage, et créer un choc en lui. C'est lui la cible, c'est lui le point de perspective du théâtre, c'est chaque spectateur individuellement. Il n'y a pas la perspective à l'italienne qui est le fond de la scène, là c'est le cœur de chaque spectateur qui est ébranlé par le choc des mots, la phrase de la parole en mouvement. Cette douleur que l'on sent dans l'écriture, à la fois ce combat que l'on sent pour écrire, Valère d'Anvarina l'a connu dès l'enfance et c'est lui-même qui, dans des textes qu'il a écrits, fait allusion à ses premières écritures d'enfant et même il a rassemblé un parcours de sa vie et il a pris des notes qui montrent cette douleur à écrire qui existe très tôt. En ce sens, Valère d'Anvarina est appelé à l'écriture quand il a l'âge de 8 ans. On peut dire que quand il dit que ça lui échappe, oui, parce que je ne vois pas un enfant de 8 ans décider volontairement d'écrire. Ça lui échappe, ça lui est imposé par sa situation d'enfant dans laquelle il éprouve un mal-être, sans doute. Voilà ce qu'il écrit dans Pendant la matière. Dans la vallée de Morzine, quand j'avais 8 ans tout juste et si peur d'être et si peur d'être en moi, c'est donc là à Morzine, à l'école communale, que j'ai commencé à chanter, c'est-à-dire à écrire, c'est-à-dire d'abord à me taire, c'est-à-dire à aller cacher toutes mes bribes de chansons sous des cailloux. Tout ce que j'écrivais était dissimulé aussitôt. Onze écrits enfouis sous des cailloux, sous des pierres d'Ardoises. J'écrivais, phrase énigmatique, j'écrivais pour dissimuler au monde son invalidité. Et il continue. Chacune de mes chansons d'alors, je les signe l'enfant de destruction. Celui qui chante est traversé, celui qui chante est terrassé. Il n'y a aucune parole qui sorte de moi. C'est ce que je souhaite toujours en parlant. Je n'inspire qu'à ça. Être traversé par la langue française qui n'est pas de moi. Alors, vous savez, par cette seule expression, on a un écrivain qui s'impose. Puisque vous savez que Deleuze dit que l'écrivain, c'est celui qui écrit dans sa langue maternelle comme si c'était une langue étrangère. Quand vous entendez du Beckett, vous entendez bien la langue française mais comme si c'était une langue étrangère. Il semblerait que la langue de Kafka en Allemagne soit vécue aussi comme une langue allemande étrangère. Voilà. Alors, cette rébellion, enfant, je le dis quand même parce que c'est intéressant, il se vit, et c'est lui-même qui a établi se relevé de ses faits d'enfance. Il est né en 1947. En 1951, il refuse tous les cadeaux de Noël. Il l'a chez lui comme un retrait, un aspect de rebelle. En 1953, il a le premier prix de catéchisme, mais il refuse de s'agenouiller lors de la messe. En 1955, il joue généralement seul contre tous. En 1958, il entend qu'Atriguem, événement d'Algérie, accroche un portrait du rebelle Amirouche dans sa chambre. En 1959, il est les pensées de Pascal, donc il est en troisième, il est les pensées de Pascal, il écrit une réfutation sur un carnet vert que les élèves tentent de lui dérober. Donc, qu'est-ce qu'il attire dans le théâtre ? Pourquoi va-t-il vers le théâtre ? Il écrit non pas pour le théâtre, dit-il, mais vers le théâtre. Car il y a une continuité entre ces écrits théoriques qui sont nombreux et puis ces écrits de théâtre qui sont souvent le montage. il y a des pièces écrites pour le théâtre directement comme l'Atelier Volant, comme l'Opérette, mais il y a des textes qui sont comme l'Acte Inconnu dont on voudrait parler. L'Acte Inconnu, c'est un montage de textes théoriques et puis de textes qui sont écrits pour les acteurs et puis d'évolution du texte. Donc, il n'y a pas pour lui la catégorie théâtre. Le théâtre n'est pas un genre. De même qu'écrire un livre, ça n'intéresse pas. Il ne répond pas à la notion de genre. Il correspond, encore une fois, à la notion de pensée qui essaie de se développer en créant un autre monde à travers une langue nouvelle. à travers une langue nouvelle. Le théâtre est le premier endroit du monde où voir parler les animaux. Ça, c'est pour Louis de Funès. J'entends par animaux l'homme qui est le seul vraiment en viande et qui parle. Le seul troué par la parole que la parole que la parole troua sans plume, sans poils, sans écailles, mais vêtue de ses langues et parcourue d'un trou. Nous sommes faits pour être, plus loin, nous nous sommes faits pour être un animal, des fils du son, nés d'une parole. Et c'est vrai qu'on entend, l'enfant entend avant de parler. C'est nés d'une parole, appelés à parler. On est et on est appelés à parler. Des danseurs nés, des appelants et non des bêtes communicatives. Alors le mot le plus important peut-être pour Novarina, peut-être, je ne sais pas, c'est le mot appel. Il appelle un nouveau monde par la langue. Exactement comme Dieu dans la Genèse appelle les éléments, appelle le jour, appelle la nuit, appelle les oiseaux, appelle les animaux, appelle l'homme et puis il dit à l'homme de nommer les animaux, etc. Donc il y a cette, on va lire cette Genèse, il y a toujours chez Valenovaina comme une Genèse hétérodoxe qui fait face à la Genèse orthodoxe de l'Église. En ce sens, on pourrait le rapprocher de Bruno Schulz. On l'avait vu pour Cantor, enfin je n'ai pas eu le temps trop d'en parler quand j'ai fait le cours sur Cantor, mais Bruno Schulz, lui aussi, avait, dans la petite boutique de Cannelle et dans le traité de mannequin, avait pensé à cette Genèse hétérodoxe, c'est-à-dire que Dieu a créé l'homme, et bien l'homme, lui, il crée le pantin, le pantin de la réalité le plus bas, si on veut, mais il crée le fantoche, il crée le pantin. Voilà. Et quand l'homme crée un pantin, et bien il fait une action divine, il crée lui aussi un être humain. C'est le thème de Pinocchio. Pinocchio, qui, pour Novarina, doit être compris à l'envers, puisque Pinocchio est homme, en quelque sorte, il veut redevenir bois, il veut redevenir matière. Alors, voilà la Genèse. Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qui l'amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom être vivant. L'homme désigna pour leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs. Mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas d'aide qui lui soit accordée. Voilà, que l'homme est donc sans soutien pour se nommer lui-même puisqu'il est en friche, il est inachevé, il n'a pas les mots pour se parler, tout à fait. Et il se retrouve un peu, alors c'est ce que dit Novarina, à l'image de Dieu, c'est ce que dit la Genèse, que l'homme a été fait à l'image de Dieu et par une anagramme tout à fait intéressante, Dieu, si on prend le U comme un V dans l'écriture, Dieu, c'est aussi vide, c'est l'anagramme de vide. Et donc, l'homme flotte d'un côté entre la reproduction de l'image de Dieu, ce qu'il croit être, d'après la religion, ou bien, pour Novarina, dans ce mot Dieu qui est peut-être l'anagramme de vide, l'homme flotte autour du vide, cet homme troué qui n'a pour se repérer qu'une parole, mais une parole qui quelquefois l'emprisonne avec les mots qui deviennent des idoles, on l'a vu, et il doit se reconstituer, se réinventer, se redonner figure humaine par la parole. Cette Genèse hétérodoxe, on la trouve, par exemple, tout à fait proche de la Genèse orthodoxe, dans le discours aux animaux, où à la fin du discours aux animaux, Valère Novarina se retrouve dans la forêt avec à ses pieds 1111 oiseaux. Il est devant 1111 oiseaux. Et là, il ressemble un peu à Saint-François avec les oiseaux et il va nommer les 1111 oiseaux à la fin du discours aux animaux. Et donc, il est noble, je ne vais pas vous lire les 1111, mais ils sont dans le discours, mais il nomme un par un et donc, il fait apparaître des oiseaux qui n'existent pas, sauf dans le langage novarinien, c'est par les mots qu'il invente que naissent de nouvelles espèces d'oiseaux. Donc, voilà les oiseaux qu'il rencontre dans la forêt, on est vraiment dans un conte et on est dans la Genèse. Il nomme un par un la lignote, la fuge, l'ipille, le ventisque, le lure, le figile, le lépendre, la galoupe, l'ancré, le furiste, le narcile, l'holique, le gymnestre, la louse, le drangle, le ginel, le sémélique, le lipode, l'ipillendre, le plaisant, la cadmée, la fuyot, la gruge, l'étran, le plaquin, le dramé, le vocifère, le leps, l'uso, la grenette, le galéate. Et vous voyez bien, il y a donc mille qui suivent encore, vous voyez bien que novarina est un peu notre derviche touneur. il nous entraîne dans une litanie, dans des litanies, dans des litanies et il nous fait perdre pied et nous sommes dans un autre bain de langage, nous sommes vivifiés par ce nouveau langage qui nous sort des quelques mots d'oiseau que nous connaissons, des quelques rares mots d'oiseau que nous connaissons dans notre langage commun. Il est le rival de Dieu, il crée les oiseaux et il est en même temps le rival de l'homme Adam, c'est lui qui nomme à la place d'Adam et il est poète puisqu'il est l'homme qui appelle les oiseaux à la vie, qui appelle une autre vie. Je l'ai un peu dit, il n'y a pas de rupture entre le théâtre et le livre. Il dit bien, il n'y a pas à opposer la scène au livre. C'est un peu de l'écriture qui est au centre du théâtre. donc ce qui sort du livre c'est de l'écriture, ce qui est au cœur du théâtre c'est de l'écriture. Et il n'y a pas dans le théâtre d'idée de faire un langage vivant encore une fois pour imiter les hommes et pour raconter des histoires humaines. C'est bien une poème épique, traversant qui raconte la pensée, l'état de l'homme perdu, cet homme abandonné dans le vide et qui essaye de se créer encore une fois lui-même par le texte. On se crée homme, on se fait homme en parlant, en s'appelant soi-même par les mots que l'on peut dire. Tout compte chez lui, la typographie, la mise en page, la ponctuation. Ses textes sont très travaillés en général sur un ouvrage. Il va travailler cinq ans tout en disant après qu'il n'a pas écrit lui-même, que ça a été écrit à travers lui. Mais ça n'empêche pas que c'est parce que ça a été très rigoureux, très méticuleux, très soigné que ça peut lui échapper. Au contraire. Et ses exercices d'écriture, quelquefois dans des rituels d'horaire très précis, il dira par exemple qu'il va écrire pendant une heure cinquante et puis après qu'il ira au bout de une heure cinquante faire un travail manuel comme creuser des trous, couler du béton, couper du bois, je ne sais pas. Et tout d'un coup pour se fatiguer lui-même, fatiguer son corps et revenir à l'écriture encore pendant une heure, je ne sais pas. Il y a cette idée que l'écriture est un exercice spirituel, un exercice matériel parce qu'on plonge dans la matière des mots, quelque sorte. Il parlera même de langue maternelle, 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 une langue de matière. et un exercice spirituel comme Ignace de Loyola a employé l'expression « l'exercice spirituel ». Et il donne la traduction en grec d'exercice spirituel de Loyola, c'est « pneumatica gimnas mata » donc les exercices gimniques en quelque sorte et pneumatiques et du souffle et que l'écriture n'est pas loin du théâtre et que l'écrivain lui-même est un acteur parce qu'il crée son souffle, il crée la respiration, il crée, il essaye, il s'efforce et déjà il a un pied dans le théâtre lorsqu'il écrit son livre. Donc le théâtre n'est qu'une lecture incandescente, le théâtre n'est qu'un précipité de lecture. Et aujourd'hui nous assistons à une régression du langage à travers la pauvreté du langage télévisuel par exemple, nous sommes en train de devenir, dit-il, des animaux sans parole. Nous parlons de moins ou je ne sais pas, nous venons simplement des bêtes communicantes, donc des animaux sans parole. Et donc il se révolte contre cet état de choses et il appelle le théâtre, encore une fois un appel à nous revivifier la langue et à nous faire éprouver la joie et peut-être la souffrance de saisir encore une fois le langage sur le vif. C'est lui qui écrit ça. Donc essayer de nous replonger dans un bain vivifiant de mots, de paroles, de souffle, de prophéties. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de religieux parce que c'est un prophète, un animal prophétique qui appelle peut-être dans le vide comme saint Jean qui prêchait dans le désert, en tout cas qui appelle sur scène les spectateurs à entendre une nouvelle langue. Le théâtre est le lieu où faire apparaître la poésie active, où montrer à nouveau aux hommes comment le monde est appelé par le langage. Jamais le théâtre en tant que lieu où l'image se fissure, en tant que scène d'interrogation, jamais ce théâtre n'aura été autant au cœur du monde, jamais la poésie n'aura été plus politique. Je voudrais qu'on fasse une petite pause pour entendre la voix de Valère Novarina dans « Je suis sans » je crois. On va entendre la première intervention orale. Entrez dans le théâtre des oreilles. Dans un mot répété, il n'entendait jamais deux fois la même chose. Il entendait sous tous les mots la même chose. Il pensait mourir quand il entendrait le son « hut ». Il avait horreur de toute pensée émise. Il pensait habiter un corps vide. Il ne parvenait pas à s'habituer à être dedans. Il pensait être un objet. Il pensait qu'après lui tout irait mieux. Il aimait la langue allemande où il n'y a qu'un seul mot pour l'aube et le crépuscule. Il pensait former un objet. Il pensait être né parce qu'on avait prononcé sa syllabe. Ce sont les acteurs qui ont d'une certaine manière poussé Valère Novarina à devenir metteur en scène car il se heurtait toujours au diktat des metteurs en scène. Ce n'est pas du théâtre. Nous avons vu que cette phrase revenait régulièrement sur tous les artistes que nous avons évoqués. Ce n'est pas du théâtre parce qu'évidemment on a des modes théâtrales et au nom de ces modes théâtrales ou au nom de ces coutumes théâtrales ou au nom de ces habitudes théâtrales on considère que toute nouveauté c'est pareil pour la peinture. Ce n'est pas de la peinture. on donne un diktat très rapide ce n'est pas du théâtre et les acteurs ont compris que c'était du théâtre et d'une certaine manière Novarina met l'acteur au cœur du théâtre beaucoup plus que le metteur en scène qui est sans doute raison le metteur en scène est second ce qui est le plus important sur un théâtre me semble-t-il c'est le poète d'un côté l'acteur de l'autre le metteur en scène vous ne le voyez pas alors souvent c'est un intermédiaire très important le metteur en scène mais là c'est encore mieux si le poète est le metteur en scène donc il s'est il s'est lancé il s'est lancé en disant ben voilà je vais être un metteur en scène qui ne connaît pas la pièce qu'il monte puisque cette pièce on l'a vu lui échappe d'une certaine manière bien que c'est rigoureusement et méthodiquement fait mais il semble qu'elle lui échappe donc je vais redécouvrir avec vous acteurs qui m'incitaient à venir sur le plateau avec vous je vais redécouvrir ce que j'ai voulu dire mais c'est vous qui allez me le faire découvrir c'est vous qui avec votre souffle c'est pour ça qu'on dit le terme des oreilles c'est quand j'entendrai grâce à votre souffle ce que j'ai écrit je comprendrai peut-être ma pièce peut-être je pourrai vous aider mais je crois que comme metteur en scène il ne donne pas d'indications extrêmement précises il laisse les acteurs trouver il donne des indications de rythme ça c'est sûr il donne des indications de place d'emplacement ça c'est sûr évidemment mais il ce que je comprends c'est que surtout il s'appuie sur le corps des acteurs sur leur force prophétique finalement et surtout d'être assez innocent pour dire les mots comme ils viennent et ne pas se créer un arrière-texte ou des motivations psychologiques qui n'auraient rien à faire dans ce théâtre là donc il laisse aller le texte il laisse venir le texte il laisse ses jets de texte de même qu'il y a des jets d'écriture alors cette écriture elle est aussi faite d'assemblage et de polyphonie et là encore une fois une correspondance avec Jean Dubuffet Jean Dubuffet écrit j'ai beaucoup usé des assemblages dans le cours de mes travaux je crois bien que le principe de juxtaposer des fragments disparates est fécond pour la création pas seulement pour elles mais aussi dans le domaine de la pensée ce disparate introduit la poniphonie dans la pensée selon la pensée souffre ce qui lui brise les ailes c'est la constante aimantation qu'exerce sur elle l'univoque cette aimantation l'ankylose la polyphonie l'en libère c'est de pluralité simultanée qu'a besoin la pensée pour voler à l'aise pluralité d'optique pluralité de visée sans souci qu'elle s'oppose c'est peut-être de cacophonie qu'il faudrait parler plutôt que de polyphonie la pensée s'exerce sur plusieurs rails qui se chevauchent et se contre-cars et non pas sur un rail unique comme s'obstine à la confiner la culture traditionnelle il faut lui restituer sa multiplicité alors on l'a vu avec Robert Wilson on l'a vu avec Tadeusz Cantor on le verra avec Pina Bausch mais Valère Noverina lui aussi assemble les multiplicités lorsqu'il commence à écrire une pièce en quelque sorte il met au mur il accroche au mur des extraits des textes qu'il veut reprendre pour sa pièce il les met il les chiffre il donne des numérotations réversibles voilà et ensuite il rajoute d'autres extraits d'autres textes ensuite il écrit des textes supplémentaires qu'il rajoute et peu à peu dit-il il cherche le plan de l'oeuvre théâtrale et il le cherche en disant il faut que ce soit la matière même qui est accrochée au mur qui me dise quelle est la première partie quelle est la deuxième partie quelle est la troisième partie quelle est la quatrième partie il dira par exemple on va faire quatre actes dans l'acte inconnu c'est quatre actes donc ces quatre actes comment je vais les agencer et il laisse venir cet agencement selon cette écriture qu'il appelle pariétale comme dans les fresques comme dans la caverne des anthropoglyphes qui est une expression de Didier Plassard alors chez lui aussi il y a une multiplicité de personnes il ne dit pas d'ailleurs tellement de personnages une multiplicité de personnes vous savez que dans le drame de la vie il y a 2587 personnes qui apparaissent peu parlent d'entre elles elles apparaissent pour disparaître souvent mais elles sont là donc il y a une multiplicité de personnes multiplicité de variétés d'interventions d'adresses multiplicité de tons multiplicité des espaces qui vont changer non pas qu'on change de décor mais qu'on va changer l'acteur va créer un peu son propre espace chaque fois qu'il joue multiplicité d'accessoires voilà toutes les figures qui paraissent sur le théâtre de Novarina sont des porte-parole de Novarina c'est lui en 2787 personnes c'est lui qui est au centre c'est le dieu qui est au centre de son propre monde et il dit d'ailleurs pour représenter un homme il faudrait un chariot de 22 acteurs pour représenter un seul homme il y a cette idée que l'homme n'est pas un individu justement indivisible mais au contraire que chaque individu est éclaté en plusieurs il dit au moins 22 peut-être 44 et lui ça va jusqu'à 2587 l'homme est troué par la parole troué par personne il est éclaté et c'est cet éclatement qui est possible au théâtre autant cet éclatement sur le livre on le sent mais on ne le voit pas on ne le vit pas là au théâtre on le vit puisqu'on voit des acteurs prendre des figures différentes et apparaître différemment et bien on va reentendre justement la deuxième fois que Valère Novarina prend la parole devant nous par un autre extrait qui annonce le théâtre le dimanche 2 juillet 2006 à Brang sous un tilleul lecture de l'acteur sacrifiant la scène où l'acteur entre est à chaque fois la table de l'espace offerte et nouvelle devant nous un vide où opérer l'homme disséminé épare déconstruit en paroles faits et gestes chute station l'acteur porte l'homme devant lui il marche sur le plateau qui apparaît soudain comme une portée humaine mi-bête mi-homme tigre et dompteur centaure moitié d'animal homme hors de lui il retourne le corps humain à l'envers il présente l'homme en anatomie ouverte et en grammaire apparente tout l'intérieur humain exposé devant nous répandu sacrifié au point cardinaux chaque fois qu'un acteur entre de l'homme apparaît offert et sans aucun sous-entendu humain l'acteur entre séparé personnage défait personne négatif de tout l'espace point vide point qui parle et qui nie au milieu un morceau de la terre ramassé par une main isolée une île devant nous en proie au vide humain l'acteur creuse l'homme évide sa représentation c'est un désadhérent profond l'acteur se retire d'homme c'est un pratiquant du vide un sacrifié aux quatre dimensions et aux points cardinaux l'animal du portement et de l'offrande la scène n'est le cadre d'aucune représentation le support d'aucun discours l'écran d'aucune image la vue de rien mais un carré de l'espace terrestre ici montré comme le lieu du retrait humain la terre du théâtre est en face avec nous gens sujets absents au milieu l'émotion vient de voir l'espace ici s'ouvrir et l'homme dedans s'y inscrire pour la première fois comme au dé dans la figure du 5 le point 1 prisonnier au milieu de l'espace 4 l'homme est l'être le plus vide de toute la création c'est pour ça qu'il peut devenir un théâtre disait Louis de Funès en entrant et il sortait aussitôt voilà donc vous entendez l'accent prophétique de Novarina et il parle très bien du théâtre lorsqu'il prend la figure du dé du jeu de dé le 5 donc il y a les 4 points cardinaux les 4 coins de la scène qui est un carré 4 points et au milieu l'étrangeté de cet acteur qui apparaît pour la première fois ou bien de cette langue qui apparaît qui surgit pour la première fois il n'y a pas de notion de dialogue dans le théâtre de Novarina il n'y a pas vraiment de dialogue les personnages s'adressent le texte mais ce n'est pas un vrai dialogue parfois ça dialogue un petit peu bien sûr mais c'est plutôt des juxtapositions de répliques des juxtapositions d'adresses qui se répondent qui s'opposent mais on n'est pas dans la structure des scènes construites des scènes à faire du théâtre traditionnel ce sont des remous de textes et la fin d'une scène c'est un remous de plus et on passe à une autre scène une autre scène c'est une autre séquence cette polyphonie vous savez on l'a retrouvée par exemple chez Fellini Fellini dit quand j'ai trouvé cinq ou six séquences j'ai le film un film c'est cinq ou six séquences il faut trouver cinq ou six courts métrages ou le moyen métrage et puis ça fait un très long métrage c'est cette idée là d'assembler des scènes différentes qui s'opposent qui se construisent qui se renvoient voilà alors passons maintenant un peu au passage à la scène à travers l'acte inconnu qui a été joué en 2007 dans la cour d'honneur du festival d'Avignon c'est donc une consécration des 35 ans ou 40 ans de travail de Novarina qui va être renouvelé d'ailleurs à l'Odéon bientôt en 2011 donc Novarina après avoir été rejeté comme n'étant pas du théâtre est reconnu comme quelqu'un qui a bousculé échangé et modifié le théâtre en profondeur je tiens Novarina à l'égal d'Antonin Artaud c'est lui il a fait un mémoire de maîtrise à l'université sur Antonin Artaud théoricien de théâtre et il l'avait lu en entier à la bibliothéenne nationale car Novarina ne fait jamais rien à moitié il lit tout du début à la fin il connait vraiment Artaud et il parle d'Artaud comme théoricien du théâtre on peut dire que Novarina théoricien est à l'égal d'Artaud tout à fait différent et en même temps en écho avec lui c'est à dire que le théâtre et son double qui est devenu un grand classique du théâtre et bien on a l'équivalent dans Lumière du corps L'envers de l'esprit ou La chair de l'homme ou d'autres textes théoriques de Novarina le discours aux animaux etc le travail donc pour passer au théâtre c'est de demander au metteur en scène c'est lui en l'occurrence de ne pas rajouter d'étrangeté à la lecture étrange du texte ça ne serait pas possible pour un metteur en scène de rajouter un discours étrange sur d'étrangeté je crois que tout partirait donc d'une certaine manière la mise en place la mise en situation la mise en jeu des textes de Novarina doit se faire très simplement et Didier Plassard dans un article qui s'appelle La caverne des anthropoglyphes dit il faut trouver simplement un dispositif d'apparition plutôt que d'interprétation et ça il a tout à fait raison Novarina ça doit être des apparitions donc tout le tout le travail est proche finalement d'un travail de musical où il y a des revues il faut faire apparaître disparaître très vite les numéros apparaître disparaître apparaître disparaître c'était la première difficulté qu'il y avait dans la cour d'honneur qui est un immense espace comment apparaître vite et disparaître vite on verra la solution de Philippe Marioche tout à l'heure et puis l'autre l'autre dispositif nécessaire c'est montrer comment sont ces figures de Novarina c'est à dire comment sont ces signales d'hommes ces signaux d'hommes l'anthropoglyphe c'est ça signal d'hommes donc ces signaux d'hommes puisqu'on n'a pas de vrais hommes on a des figures Novarina dit ce sont des vêtements habités comme dans le théâtre ou bien ce sont les figures de jeux de cartes vous voyez figure d'un jeu de cartes c'est pas un véritable homme c'est valet c'est dame c'est roi donc c'est des figures et il faut trouver pour ce théâtre là des figures qui vont s'imposer d'elles-mêmes ou s'imposer par le travail de Novarina avec son costumier son inventeur de costumes et puis on va trouver les figures donc ce travail d'apparition d'entrée et de sortie de musical de musique de rythme de rythme général du spectacle ça c'est très important et deuxième travail la figure et puis troisième travail les accessoires parce qu'il n'y a pas vraiment de décor représentant une chose mimétiquement encore une fois le décor n'a pas figure de paysage il est un dispositif d'apparition et de disparition alors pour et là on retrouve si vous voulez on a parlé de Cantor on a parlé de Wilson de Castellucci de Tanguy et bien tous ces acteurs tous ces théâtres là s'intéressent à la figure c'est Wilson c'est évident Cantor aussi et bien c'est le cas aussi pour Valère Novarina trouver ces figures là et dans le texte de Plassard il dit que finalement tout le monde se raccroche à ce que Oscar Schlemer disait qui travaillait avec le Baos l'histoire du théâtre est celle de la transformation de la forme humaine et c'est vrai que les grands moments de théâtre changent chaque fois quand l'homme apparaît sous une autre forme que la forme humaine traditionnelle que ce soit le Katakali en Inde ou le No au Japon que ce soit la Coméga de l'Arte pour nous tout d'un coup il y a une autre figure humaine et on voit bien que Mushkin par exemple est travaillé par le théâtre asiatique par exemple très fortement alors on va regarder un petit peu comment ça se fait dans l'acte inconnu avec Marioge et avec le costumier un dernier mot quand même sur une mise en scène tout à fait originale je le fais parce que c'est un lien avec le cours précédent sur Denis Marlowe il y a une mise en scène très originale de Alan Weiss et Zaven Paré pour le théâtre des oreilles où a été employé je n'ai pas vu je n'ai pas vu de photo non plus a été employé une marionnette électronique manipulée à distance et qui était débordée par un flux directionnel de voix et cette marionnette c'était le visage sur un robot si vous voulez c'était le visage de Valère Novarina projeté si j'ai bien compris sur un masque qui représentait la tête de Valère Novarina quelque chose qui tenait de ce que nous avons vu dans les aveugles vus par Denis Marlowe c'est à dire une marionnette du poète lui-même qui était entouré de fûts vocaux et je crois de petits haut-parleurs qui se déplaçaient donc cette multiplicité de voix dont on parle j'avais dit que tout le monde était porte-parole de Novarina mais vous voyez Veïs et Paré l'ont bien compris lorsqu'ils nous mettent un seul acteur un seul acteur le poète lui-même sur scène entouré de toutes ces voix fluctuantes autour de lui alors Marioge qui est un de mes grands amis et qui a beaucoup travaillé aussi pour moi Marioge a pour l'acte inconnu fait un travail très fin et très très fort il dit lui-même je dois donc favoriser le rythme des entrées des sorties des apparitions on en parlait et il s'agit de trouver une structure simple pour ne pas écraser l'effervescence de l'écriture si on met trop de peinture ou si on met trop d'effets graphiques on risque de troubler la parole elle-même ou de troubler le jeu de l'acteur donc il faut dépouiller le théâtre il faut revenir à un théâtre nu d'autant plus que ça se passe dans l'instant comme au cirque ça se passe dans l'instant on ne figure pas un autre temps une autre époque on n'est pas dans un mimétisme qui nous renvoie dans d'autres pays mais on est dans le présent du cirque dans le présent du musical alors il dit il faut que tout soit rangé un poil près dans un ordre fulminant c'est une phrase d'Artaud tout rangé un poil près dans un ordre fulminant c'est-à-dire essayer de faire en sorte que ça soit extrêmement rigoureux de même que le texte est très rigoureux essayez que la structure qui va permettre le jeu soit très très rigoureuse alors ce que propose Philippe Marioge c'est de rétrécir l'espace de la cour d'honneur en mettant disons du côté court et du côté jardin orientés l'une vers l'autre comme deux grandes tentes en matière non de tissu mais des tentes très rigides très pointues très acérées dans la pointe extrême en haut et très fine de tentes qui seraient comme des bouches pour faire sortir des acteurs les acteurs donc circulaient sous la scène du festival d'Avignon sur la scène du palais des papes et par un tunnel arrivaient dans la tente sans être vu et sortaient de la tente donc il y avait multiplicité d'approches on pouvait apparaître du lointain on pouvait apparaître d'une tente à la cour apparaître d'une tente au lointain et apparaître d'une tente au jardin et entre ces tentes il y avait des espaces comme un grand jeu de bangamon je crois qu'on appelle ça comme ça des espaces triangulaires qui faisaient communiquer une tente avec l'autre une tente avec l'approche le point le plus proche du public par des couleurs rouges ou des couleurs noires des passages blancs c'était donc très coloré au sol de manière à découper des espaces différents donc on avait toujours le même espace entre plusieurs tentes les trois entrées en quelque sorte plus les entrées du fond et les acteurs tout le temps avaient des supports lumineux pouvaient être sur un angle rouge pouvaient être sur un bout d'espace blanc pouvaient être sous un bout d'espace noir ils pouvaient donc de ça là créer un espace en changeant l'espace de couleur sur lequel il est pour dire tel ou tel moment ça c'est le travail du metteur en scène comme un échiquet si vous voulez comme un jaquet le principe de Philippe Marioge c'est de créer vous voyez une sorte d'infrastructure discrète elle ne l'est pas là tout à fait discrète mais les triangles se trouvent dans l'espace des gradins il y a des triangles dans la construction de la scène elle-même il y a des triangles donc il a essayé d'harmoniser l'architecture de la scène avec l'architecture de l'espace scénique il dit que Valère de Veyna lui parlait de quelque chose de médiéval donc on est dans la cour d'honneur et c'est très important pour Valère de Veyna c'est de connaître le lieu où il va jouer et en fonction du lieu il sait à peu près la pièce qu'il va faire il ne la connaît pas encore la pièce il la cherche il dit oui ça sera dans ce lieu-là et ce qui l'intéressait là c'était le mur des spectateurs et donc je vais faire une pièce avec ce mur des spectateurs sachant aussi que j'ai derrière moi le grand mur de pierre donc il va orienter l'écriture de sa pièce en allant chercher des extraits de textes qui permettront à la fois d'évoquer la cour d'honneur c'est-à-dire la tradition de la cour d'honneur le Hamlet qui est joué dans la cour d'honneur avec Yorick le bouffon Yorick qui est écrit à la manière de Daniel Znik qui vient de décéder et qui a été un des grands acteurs de la compagnie et donc ça va être un peu le tombeau de Daniel Znik un poème à la mémoire de Daniel Znik qui sera joué en évoquant Hamlet mais il y aura aussi le prince de Rombourg qui sera évoqué il y aura d'autres grands spectacles de Jean Villard qui seront évoqués à travers des allusions sur le répertoire de cette cour d'honneur ce que lui demande Valère c'est finalement d'unir les contraires et c'est ce qu'il essaie de faire Marioge par exemple une des tentes est très peinte de manière incisive par Valère Novarina très marquée très vivante très fluctuante en même temps le noir est coloré très coloré ça c'est celle qui est à court un jardin et celle qui est à court est dorée plutôt voilà donc des contrastes essayer de faire l'union des contraires l'union des contraires c'est le nom de la compagnie de Valère Novarina et effectivement c'est des tensions qui se créent entre des moments de texte qui disent le contraire ou qui rentrent en tension les uns avec les autres c'est ça c'est cette polyphonie dont on parlait tout à l'heure voilà je ne veux pas aller trop vite trop lentement je veux dire parce que je vois que la fin approche ça va très vite trop vite alors les costumes Renato Bianchi alors ce qui a été très passionnant par le costumier de la communie française qui avait rencontré Valère Novarina dans l'espace furieux un spectacle qui avait été joué précédemment à la communie française il le suit sur la cour d'honneur et ce qui est très intéressant c'est comment on va chercher les costumes le costumier ne peut pas lire la pièce de même que Marioche ne peut pas faire la scénographie en lisant la pièce donc c'est la première fois qu'un costumier ou qu'un scénographe sont appelés à faire une scénographie ou à ou à faire des costumes sans connaître la pièce donc ils écoutent le poète et ils comprennent ce qu'ils cherchent et ce qu'ils cherchent c'est donc de multiples figures on en a parlé tout à l'heure ces figures de jeux de cartes et bien ayant compris ça en s'inspirant de Malevich Renato Bianchi va construire des vêtements sans savoir à quel acteur va porter ce vêtement quel acteur le mettra mais il crée des figures des petits bonshommes il les fait en petits je crois de manière à ne pas rentrer dans les détails de manière à que ce soit juste des couleurs et on retrouve d'ailleurs des choses du peintre Guichard qui travaillait avec Jean Villard c'est-à-dire des aplats de couleurs qui permettent de très loin de saisir qui est le personnage qui est-il à peu près qu'est-ce que c'est comme figure est-ce que c'est une figure tragique est-ce qu'une figure comique est-ce que c'est une figure mystérieuse et ceci par des couleurs très simples donc Malevich des petites figures d'acteurs sans rentrer dans le détail et ce qui a passionné Bianchi c'est qu'il a passionné c'est de dire tel costume dit Novarina tel costume et bien on le remplira avec tel acteur vous voyez on retrouve l'expression vêtements habités vêtements vêtements habités par l'acteur vêtements voilà vêtements habités et donc tout d'un coup c'est Valère Novarina qui dit celui-là il sera habité par tel acteur donc le costumé ne connaît pas l'acteur il n'a peut-être même pas encore ses mesures et il se dit bon ben c'est lui c'est lui c'est lui il fait confiance au metteur en scène qui commence sa mise en scène en choisissant lui-même dans ce catalogue de figures les figures qui peuvent correspondre voilà je ne veux pas rentrer dans trop de détails mais c'est ça l'essentiel et ça c'est très très insolite dans l'activité théâtrale toujours parce que la pièce est en recherche et n'est pas encore là au départ voilà il remplissait des costumes et pour donner une rigueur qui correspond au texte et ça plaisait à Valère Novarina disait c'est comme mon texte il est très rigoureux ça fonctionne avec mon texte je me sers ici d'une analyse que Marion Ferry a faite pour l'éducation nationale c'est un très très beau document j'aurais pu si vous voulez vraiment vous intéresser à l'acte inconnu vous avez la préface de Michel Corvin dans les folios qui est une très très belle préface sur l'acte inconnu et vous avez ce document de l'éducation nationale très très réussi sur l'acte inconnu voilà alors on va maintenant peut-être parce que le temps passe voir un passage vidéo de l'acte inconnu sur la cour d'honneur ça c'est la veine satirique de Novarina que vous avez entendu vous savez que j'ai souvent dit que je regrettais Aristophane l'absence d'Aristophane dans notre théâtre et bien parfois Valère Novarina a des accents aristophanesques voilà en 2007 c'était après une année d'élection en France voilà ce que ça donne les candidats passent les uns après les autres devant le mur de public avoir foi dans la confiance prévoir un projet le silence des mots le parti pris d'en parler la réalisation du réel selon les potentialités du possible notre futur est votre avenir donnez-nous votre présent votre argent m'intéresse l'ensemble réuni la violence du calme la réalisation du réel trou pour le mot bout pour le tout chou pour le doux je doute de tout faut que ça bouge osez-moi le juste milieu le mélange des deux ouvrir les portes fermées lutter paisible le courage de la peur l'avenir est dans le fruit communiquer à la vie sa présence citoyenne en dessous ici-bas et là-bas vers ici l'eau du bain pour un mois massif nourrissez-vous d'espérance osez osez la réforme par étapes laissez de la distance à l'espace la même chose autrement sauvez les restes le passé devant soi l'avenir derrière nous oui à l'espace Robert n'avalez pas leur valeur rien ne vaut votre bien travailler pour l'incertain aller sur la mer passer sur une planche vous êtes nous et vous êtes partout réalisez le rêve de la réalité révélée relevez-vous hyperdog régale le compagnon renault c'est beau de co c'est grand celui-ci a eu tête tranchée pour avoir dit l'argent ne vaut rien celui-ci a été fusillé vif pour être grimpé en haut d'un haut-parleur clamé Dieu est petit celle-ci noyée vive chacun doit tuer les gens selon sa coutumasse l'un doit être suspendu l'autre déguidé glamboulotiné par les pieds voilà donc vous voyez ça fait du bien d'entendre la force comique de cette langue et qui est un moment très réussi du spectacle oui je vois que je ne vais pas trop avoir le temps donc ce que je peux vous dire c'est qu'on pourrait peut-être passer le second moment comme ça on resterait dans l'esprit d'où l'on est passons le second moment maintenant vous avez le second moment pourquoi ce temps pourquoi ce vide ah qu'il est long ce vide pourquoi ce silence pour Dieu ah bon vous croyez dans notre langue si tu veux bien comme les latins ne pas distinguer le U du V il y a une anagramme du mot Dieu c'est le mot vide dans toutes nos phrases Dieu est un vide un mot en silence un trou d'air un appel qui permet à l'esprit de retrouver souffle et mouvement aucun mot ne trouve autant c'est dans le langage un mot ouvrant un mot aimant un vide une attraction dans la pensée une gravitation un principe d'amour dans l'univers aimanté un mot à l'envers de tous les mots et qui remet en mouvement l'esprit ne gardez de lui que l'écartèlement l'écartèlement de ces quatre lettres dans l'espace c'est un mot à laisser vide en quatre lettres muettes liées à l'espace rayonnant au point cardinaux le mot Dieu le laisser ouvert et nous attendant le laisser vide comme le mot personne le laisser désert comme le théâtre d'une séparation vide comme la scène du creux le lieu du désir de la faim de la gravitation de l'amour le vrai amour le pur amour n'a lieu que dans le vide il est élan déprise saut périlleux je comprends pas le raisonnement je suis qui mis le chapeau d'épine à midi attaché à la colonne et moqué d'être en homme se coiffa dit N-R-I le vendredi il se trancha la gorge d'un coup nous lançant que c'était à nous on mangea tous ses vêtements on se reput dedans son sang on joua ses os au dé il me prit dedans ses mains pour me faire en être humain si de moi une boule de glaise par son sacrifice comique il nous enseigne la pratique de rouvrir pour en finir toutes les portes pour ressurgir lorsque Christ se releva du linceul du Golgotha hors de mort il s'exalta tournoyant de son pied il écrasa en disant Félix coule pas le crâne d'Adam mort à la mort mort à la mort mort à la mort voilà donc les deux moments de l'acte inconnu vous sentez vous sentez une tension entre les deux moments vous voyez on n'est pas du tout c'est l'union des contraires on n'est pas du tout sur une unité de sens mais au contraire sur une grande variété une polyphonie dont je parlais tout à l'heure le spectacle a eu un grand grand authentissement un grand succès même si on n'adhère pas à tout ou si on ne comprend pas tout peu importe on est emporté par le courant le courant de fond de la poésie de Valorina et je pense que cette notion d'excès qu'il a dans sa propre vie dans sa propre manière d'écrire d'aller jusqu'au bout il ne souhaite pas aménager nécessairement du confort pour le spectateur mais il veut l'entraîner lui-même dans un voyage où le spectateur connaîtra quelque chose de la perte de lui-même aussi voilà il ne soit pas simplement comme spectateur maître du spectacle savourant le spectacle à sa manière mais il soit pris par ce flot de même que l'acteur et lui-même emporté par ce flot pour les acteurs très souvent j'avais beaucoup d'extraits de témoignages d'acteurs mais très souvent le travail est harassant dans l'opérate imaginaire Daniel Znik qui avait par exemple un passage à la fin il disait il veut me tuer il veut me tuer parlant de Novarina tellement c'était difficile d'assimiler des phrases qui n'avaient pas de lien entre elles et peu à peu bien sûr l'acteur arrivait à se créer des liens à inventer des liens qui n'existaient pas dans l'écriture et arrivait à s'en sortir et il était heureux il y avait comme une matière dure contre laquelle il se heurtait une langue matérielle dure et tout d'un coup il y avait liquéfaction et ça devenait de l'eau ça devenait de l'eau et Daniel Znik puisque c'est lui qui parle de cette difficulté à dire ces mots de l'opérate imaginaire il avait trouvé une formule qui pourrait être le mot de la fin qui est magnifique il dit finalement je restais concentré mais j'étais distrait distrait comme un nageur dans l'eau mais c'est l'eau qui nage c'est à dire qu'à un moment donné c'est l'eau qui nage et non pas le nageur c'est à dire qu'on est porté par le flot de la parole de Novarina et l'acteur se laisse porter et il y a après ces moments harassants ces moments où on croit qu'on ne va pas y arriver il y a toujours ce miracle mais parce qu'il y a eu une obstination il y a eu un excès un excès dépassé à ce moment là et bien l'eau se met à nager et c'est toute notre reconnaissance qu'on a exprimé envers Novarina pour avoir créé cette poésie qui nous porte même si parfois elle nous déroute mais qui nous porte et qui nous amène vers une renaissance de nous-mêmes à travers un langage nouveau voilà merci beaucoup applaudissements Merci.